Bonjour et bienvenue. Nous recevons ce matin sur LVA TV Geneviève Lalumière, vice-présidente du Centre Paysan. Geneviève, vous êtes venue nous parler en premier lieu du Centre Paysan, de l'école du Centre Paysan et de la Via Campesina. Première chose, le Centre Paysan, c'est quoi la différence ? Parce que nous, on entend le Centre Paysan, on entend l'Union Paysanne, il y a une différence entre les deux. Oui. En fait, le Centre Paysan, c'est une école d'agroécologie, alors que l'Union Paysanne, c'est vraiment un organisme dont le but est de représenter les paysans, les paysannes. Un mouvement militant, en fait. C'est un mouvement militant, oui. En effet, le Centre Paysan, lui, c'est pas un mouvement, dans le fond, c'est une coopérative de solidarité. Donc, son fonctionnement, le Centre Paysan est autonome dans son fonctionnement. Ça a été fondé par l'Union Paysanne, mais fonctionne de manière autonome. Et le but, dans le fond, c'est de transmettre les savoir-faire artisans et paysans au Québec de manière horizontale. Donc, on travaille vraiment avec une méthodologie de transfert des savoirs qui est horizontale. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes dans la lignée un peu des savoirs que transmet Jean-Martin Fortier sur sa ferme les quatre temps? C'est dans l'esprit? Par exemple, oui. Dans le fond, on pourrait plus dire que Jean-Martin est dans l'esprit de la méthodologie du Centre Paysan. Et Jean-Martin, c'est une personne qui, lui, se fait connaître dans ses réseaux, par exemple. Mais c'est avec des formateurs comme Jean-Martin que nous travaillons, des formateurs et des formatrices. On a un réseau à travers tout le Québec. Et on va donner des formations et des ateliers sur les fermes de nos formateurs, nos formatrices. Donc, vous n'êtes pas physiquement juste à un endroit. Vous vous déplacez sur les fermes et votre pédagogie se transmet de ferme en ferme. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'au Québec, on avait un problème et une qualité aussi d'un très, très vaste territoire. Et nos paysans, nos paysannes et les citoyens aussi, les citoyennes sont très éparpillées sur le territoire. Donc, c'est dur de faire des formations juste à Montréal, juste à Québec. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer, surtout quand on est très occupé et qu'on travaille sur une ferme. On n'a pas le temps d'aller loin. Puis, avez-vous des... Donc, c'est l'Union paysanne qui a initié le Centre paysan. Ensuite de cela, est-ce que le MAPAC vous aide? Il y a des financements publics ou c'est juste les paysans qui payent? Comment ça fonctionne? OK. Présentement, le Centre paysan, on fonctionne de manière autonome. Mais principalement, on a un peu de subvention, mais très, très, très peu, parce qu'on est peu reconnus dans ce qu'on fait. Un peu comme l'Union paysanne est peu reconnue dans ce qu'elle fait. Nous, on est autonome, vraiment. On aimerait avoir accès à plus de financements, par exemple, quand on voit tout l'argent des contribuables qui est mis dans l'agriculture industrielle. On aimerait ça beaucoup, nous aussi, pouvoir avoir ça, parce que nous, on est dans les seuls organismes qui vont vraiment transmettre... Nous, on fait ce qu'on appelle l'agroécologie paysanne. L'agroécologie paysanne, dans son concept, ça ne peut pas être enseigné dans une école, dans une institution comme une université ou un cégep, parce que c'est une transmission de savoir qui va dans trois volets. L'expérience pratique, l'expérience terrain. On a de la science aussi, évidemment. Mais on a aussi beaucoup les savoir-faire ancestraux, les savoir-faire qui ont rapport à la terre, donc qui ont rapport à... Ce n'est pas théorisé avant d'être appliqué. Ça se développe sur le terrain. Puis, au Québec, on sait que l'Union paysanne est peu reconnue, pas reconnue officiellement, du moins. Peu reconnue par les instances gouvernementales aussi dans les réseaux en tant que telles. C'est vraiment l'UPA qui contrôle l'agriculture par la loi. Pourtant, vous faites aussi partie d'un mouvement qui s'appelle Via Campesina, qui est un mouvement paysan à travers le monde, qui, lui, a une certaine force dans le monde ailleurs, mais qui n'arrive pas ici à percer. C'est-à-dire que les médias, je pense qu'on pose la question à des gens ici à Québec ou au Québec, c'est quoi Via Campesina? Il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi. Il n'y a pas beaucoup de médias qui s'intéressent à ça non plus. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui bloque ça? Et c'est quoi Via Campesina, en fait? En fait, Via Campesina, c'est 200 millions de paysans et de paysannes à travers le monde. On va autant aussi retrouver là-dedans des travailleurs et des travailleuses des milieux ruraux et des peuples indigènes, voire des pêcheurs aussi. Donc, différentes personnes liées à l'alimentation. Et on travaille tous ensemble dans un but qui est la souveraineté alimentaire. La Via Campesina est née parce qu'on s'est rendu compte qu'autant une paysanne au Québec qu'une paysanne en Afrique peut avoir certains enjeux communs. Nous, on s'était fait dire par les grands de ce monde que ça ne va jamais marcher, la Via Campesina, parce que c'est bien trop différent l'agriculture au Canada et l'agriculture en Afrique, par exemple. Alors que les enjeux d'accès à la terre, les enjeux de trop de pesticides, les enjeux de contamination par les OGM dans nos champs, les enjeux de violence que les gens ruraux y vivent, tout ça, l'accès à l'eau, l'accès aux semences, c'est les enjeux communs. Les enjeux sont similaires. C'est les enjeux similaires. Et c'est très drôle parce que l'Union paysanne est reconnue à l'international par le mouvement paysan La Via Campesina, mais n'est pas reconnue chez elle. C'est vraiment la situation qu'on vit au Québec et les paysans et les paysannes de l'international sont très, très étonnés qu'on vive ça. Ils n'en reviennent pas que les paysans, mais n'ont pas le droit d'exister au Québec. Donc, c'est assez particulier à l'international. Vous disiez tout à l'heure, les enjeux sont similaires parfois dans des pays d'Afrique ou au Québec, notamment, vous parliez des pesticides. On vient de vivre quelque chose de très particulier au Québec depuis quelques jours, une crise autour du centre de recherche, le Sérum, où il y a l'histoire de l'affaire Louis Robert qui est le congédiement de son fonctionnaire. Mais derrière ça, il y a aussi à savoir si les compagnies font de l'influence ou pas de l'influence. Il y a Christian Verbeck qui annonce tout d'un coup son départ de la présidence. Il y a le ministre de la Montagne qui a eu à peu près huit versions de l'histoire. Comment vous, en tant que centre paysan, puis en tant que personne impliquée dans le mouvement paysan, comment vous avez vu ça ? Parce qu'après, vous avez été aussi présente au congrès de l'Union paysanne, on s'est croisé samedi. Puis vous avez vu le ministre de la Montagne venir parler aux petits producteurs, à la relève, à ceux qui veulent faire de l'agricologie. Puis même si les termes ayatollah ont été utilisés concernant l'environnement dans une portion du discours, sur l'ensemble du discours, il a plutôt dit « Rapport pour nouveau, c'est mon étoile du Nord ». Il nous a dit qu'il avait mis en garde Marcel Groslo parce qu'un monopole, ça vient avec des privilèges. Il a encensé Dominique La Montagne pour son livre « La ferme impossible ». Il a parlé beaucoup de Marc Seguin, « La ferme et son état ». Donc finalement, il est situé où pour vous, le monsieur La Montagne, qu'on voit ? Et qu'est-ce que vous gardez de l'histoire du sérum ? En fait, ce qui est important pour nous, c'est que la voix des paysans et des paysannes soit portée, soit entendue. Je fais une petite parenthèse. Il y a eu récemment aux Nations unies la déclaration des droits paysans qui a été votée à grande majorité. Et là-dessus, un des droits, c'est les droits pour les paysans et les paysannes de faire partie de tous les processus de règlements, de lois, de politiques qui ont lien avec l'agriculture. Donc nous, c'est super important qu'on soit reconnus et évidemment, ça passe… Mais avez-vous des gens de votre univers, de votre groupe qui sont au centre de recherche, qui participent au centre de recherche comme le sérum ? Avez-vous accès à ces postes-là ? Il faudrait que l'Union paysanne soit reconnue, par exemple, pour qu'on puisse avoir des membres de l'Union paysanne qui siègent, par exemple, au sérum. Ça serait indispensable. Un juste équilibre, en fait. C'est ça, parce que présentement, comment la représentation est faite ? On a un seul syndicat qui existe, qui est l'UPA, qui est un syndicat industriel. Donc la voix de la petite paysannerie est inexistante au Québec, présentement. Elle n'est pas reconnue. C'est pas juste qu'on n'écoute pas les paysans, c'est qu'on ne reconnaît pas l'existence de la paysannerie au Québec. On se fait dire qu'en Amérique du Nord, la paysannerie n'existe plus, parce qu'en Amérique du Nord, on ne veut pas avoir de fermiers qui sont dits pauvres et on perçoit la paysannerie comme étant une classe très pauvre de la population. Mais certains, comme Jean-Martin Fortier, font la démonstration qu'on peut faire de la paysannerie et s'enrichir. Ce qui est une bonne chose. Oui, on peut faire de la paysannerie et s'enrichir, mais avant toute chose, la paysannerie, c'est le groupe qui prend soin du territoire. La paysannerie, c'est eux, où l'agriculture et l'environnement sont liés. La paysannerie, c'est le groupe qui fait l'agriculture, mais qui prend soin de la terre et qui prend soin de l'environnement. Ce n'est pas l'agriculture qui détruit l'environnement, c'est l'agriculture industrielle qui détruit l'environnement. Et quand vous avez entendu le discours du ministre Lamontagne, vous étiez présente dans la salle, vous avez perçu ça comment? Avez-vous perçu ça comme il veut s'attaquer aux ayatollahs de l'environnement ou il veut aider des projets de relève comme Dominique Lamontagne? C'était quoi la tendance? Moi, j'ai vraiment eu l'impression que les propos du ministre Lamontagne ont été déformés par certains groupes environnementaux. Quand il dit que le ministre Lamontagne veut déréglementer les pesticides et tout ça, ce n'était pas du tout dans son propos. Le ministre Lamontagne, c'est le premier ministre qui s'est montré le moindrement intéressé par la conduite paysanne. Et le premier qui est venu à un congrès de l'Union paysanne. C'est le premier. Dans le fond, le ministre Lamontagne, c'est le premier ministre qui reconnaît qu'il y a une paysannerie au Québec. Moi, déjà là, c'est un pas en avant. Après ça, on ne peut pas dire qu'il est parfait. Je pense que le ministre Lamontagne, il se rend compte dans quelle espèce de gros sac de problèmes dans lequel il s'est mis parce que la question de l'agriculture au Québec est extrêmement complexe et compliquée. Et il faut plusieurs années pour bien cerner ça. Et le débat n'y est pas permis. Le débat n'y est pas permis. J'ai l'impression que le ministre Lamontagne, lui, il voit qu'il doit être là pendant quatre ans et qu'il ne peut pas voir plus loin que quatre ans. C'est un peu dommage parce que l'agriculture au Québec, pour la paysannerie et pour l'agriculture en général, il va falloir une vision qui va plus loin. Que seulement quatre ans. Moi, c'est ça que j'ai perçu de M. Lamontagne, c'est que lui voit ça dans le cadre de son mandat. Je peux le comprendre, mais... Mais gardez-vous espoir en lien avec le discours où il a beaucoup parlé du rapport Pro Nouveau, beaucoup parlé du livre de Demi de la Montagne, beaucoup parlé de Marc Seguin. Est-ce que ça vous donne une espèce d'espoir pour dire que finalement, peut-être que les choses vont se placer à force de travailler son ministère et de collaborer avec ses collègues? Est-ce qu'il va sortir quelque chose de ça ou ça va rester, selon vous, juste dans les nuages? Bien, moi, je vois qu'il y a une ouverture à discuter, à collaborer, à nous entendre. Donc, là-dessus, moi, je trouve ça bien qu'il est prêt à écouter nos revendications et il comprend que c'est très, très difficile pour la relève, comme moi, de débuter en agriculture et de ne pas crever de faim puis de réussir à faire de l'agriculture, de juste avoir le droit. Parce que, présentement, la relève, ce n'est pas juste que c'est peu rentable à faire de l'agriculture, c'est qu'on n'a pas le droit d'élever des animaux. Donc, pas de soutien, donc moins d'aide financière, donc, évidemment, moins rentable. Ah, bien, déjà là, si j'avais le droit de faire des poulets puis de les vendre, je pourrais peut-être faire un peu d'argent. Je n'ai pas le droit de faire ça. C'est illégal au Québec. La réponse peut-être dans quelques semaines. C'est ça, exact. On attend avec impatience la réponse de la Régie des marchés qui va peut-être débloquer quelque chose ou créer une autre dynamique parce qu'il va falloir que les paysans réagissent d'une façon ou d'une autre. Je pense que M. Lamontagne, il voit qu'on a besoin d'aide. Je pense qu'il ne sait pas encore exactement comment il va se prendre. Et j'espère qu'il va ouvrir le dialogue avec nous pour qu'ensemble, on trouve les solutions. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501